Et on tombe ! Allez ! Ouh ! Tain, 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 sting light, sting light ! Salut à tous c'est Diffuse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes dans une salle de cinéma, chez un abonné, on est chez Ludovic. On va donc faire le tour de cette salle de cinéma avec les différents composants, l'électronique, les enceintes, l'écran, la vidéoprojection. Le but de cette vidéo c'est de vous montrer un peu des salles dédiées de home cinéma qui ne sont non plus pas des salles extraordinairement chères mais qu'on peut vraiment se faire plaisir avec des budgets très limités. En témoigne cette salle faite entièrement par Ludovic qui a utilisé du matos vraiment de récupération ou bien du matos pas trop trop cher justement pour limiter le budget. Vous allez le voir dans cette vidéo qu'on peut très bien faire une salle de cinéma à moindre coût. Le principal c'est avant tout de se faire plaisir peu importe le budget. Et puis Ludovic nous expliquera vraiment ce qu'il a voulu faire comme salle de cinéma, ce qu'il a voulu vraiment obtenir comme résultat et aussi notamment par rapport à son budget. Ludovic ne sera pas sur la vidéo pour des raisons de confidentialité. Voilà, il n'a pas envie de montrer sa tronche en vidéo. Pas encore ! Mais on l'entendra, on fera le tour de cette salle avec lui. Merci déjà de nous accueillir dans ta pièce, ta salle dédiée. Je vais prendre la caméra et puis je vais vous montrer un peu tout le matériel que Ludovic possède. Et on va discuter un peu de comment tu as fait les travaux, comment tu as réfléchi toute cette pièce, toute cette salle et quel était ton objectif final. Avec plaisir ! On est parti ? On est parti ! Allez, c'est parti ! Et on découvre cette belle salle. Alors bien sûr, j'ai mis mes spots techniques pour en voir un peu plus clair, mais elle est déjà bien éclairée. Alors, ce qu'on découvre, c'est déjà cet énorme écran. Tu as un peu la dimension de l'écran ? L'écran fait 130 pouces. 130 pouces. Alors la toile fait 133, mais avec la réduction à l'accrochage de la toile, on est sur du 130 pouces. D'accord. Parce que c'est une toile que tu as réalisé toi-même. Exactement. Enfin, c'est un cadre que tu as réalisé toi-même. Le cadre que tu as réalisé, et la toile, c'est assez original, c'est une toile AliExpress, qui coûte une quinzaine d'euros. Je ne sais pas si… Donc juste la toile coûte 15 euros. Voilà. Alors, c'est une toile… Moi, ça m'a frappé, c'est une toile assez… On ne peut pas dire une toile technique, mais c'est un rendu très spécial. Ce n'est pas un rendu blanc, ce n'est pas une toile blanche. C'est une toile grise, on a l'impression, avec des reflets, etc. C'est un peu… C'est comme les gilets réfléchissants qu'on a quand on met sur autoroute, si on tourne en panne en voiture, c'est le même principe. Donc ça reflète énormément la lumière, avec les défauts que ça peut avoir, mais ça reflète beaucoup la lumière, donc on a pas mal de gains à ce niveau-là. On en reparlera après, effectivement, j'ai pu voir certains défauts. Il y a des enceintes qui sont encastrées dans… On a une salle totalement encastrée, en termes d'enceintes. On ne voit pas d'enceintes apparentes. Il y a juste un caisson de base qui est apparent, tout va rester caché. Donc, explique-nous un peu ces enceintes. Alors, c'est à chaque fois des enceintes qui sont reliées par pack de 2. C'est des enceintes qui ont été récupérées, donc coût à coût zéro, qui sont en fait en 16 ohms. Donc, pour les avoir en 8 ohms, ils sont reliés 2 par 2. Donc, c'est du JBL. Je te passerai… Enfin, la référence, on la verra plus tard. On vous mettra tout dans la vidéo, bien entendu. Mais les enceintes sont reliées 2 par 2 pour passer en 8 ohms et pour passer correctement sur un ampli. Donc, nous avons la scène frontale avec la centrale qui se passe là en dessous. Parce que ce n'est pas un écran transsonore. Non, tout à fait. Donc, il a fallu mettre la centrale en dessous de l'écran. Ce qui est un petit peu dérangeant pour ma part. Alors ensuite, on tourne. On a ici l'arrière de la salle avec… Les sièges. Les sièges. Qui, pour le coup, c'est des vrais sièges de cinéma dans le cinéma de Strasbourg. Donc, qui ont été à l'époque mis au rebut parce que le cinéma a évolué ses sièges. Je pense que pour certains qui vont pas mal au cinéma, ils reconnaîtront les sièges. Et c'est des sièges que j'ai achetés sur Le Bon Con à l'époque aux alentours des 150€ les 4. Donc, encore une fois, on est vraiment sur un mode de récupération au maximum sur cette salle. Objectif, coût minimum. C'est le but vraiment de cette visite de salle. C'est de vous montrer que vraiment, on peut se faire plaisir à moindre coût. On peut réaliser sa salle parce que tu l'as réalisé toi-même. Ça aussi, c'est important de le dire. On part d'un sous-salle de maison qui était totalement vierge. On était sur des murs, du sol en béton, rien du tout. Donc, ça a été fait complètement. En termes de travaux, il y a la salle de cinéma et à côté, il y a une salle de jeu entre guillemets. J'ai à peu près pris six mois pour réaliser tous les travaux. Tu as fait intervenir des professionnels pour certains postes ou pas du tout ? Absolument pas. Ok. Que ça soit l'électricité ou le reste, non, c'est tout fait maison. Ça permet aussi de réduire l'écu. Je suis pas du métier, mais je suis bricoleur et j'aime bien faire les choses moi-même. Donc, on est vraiment là-dessus. Donc, ça effectivement, c'est un avantage d'être bricoleur et de pouvoir gérer cette… Ça change complètement le coût qu'on pourrait avoir sur une création de salle de salle. C'est sûr. Alors, on voit le vidéoprojecteur qui est caché là-derrière. Alors, on en reviendra par la suite, mais il est caché derrière cette petite trappe. Alors, c'est même pas une trappe, c'est carrément un mur. C'est quoi ? C'est carrément un mur. C'est carrément un mur. Le vidéoprojecteur est incrusté dans le mur et il y a une trappe de visite de l'autre côté qui permet de le mettre en place éventuellement. D'accord. Mais on est vraiment sur un vidéoprojecteur encastré. Donc, en termes de gain zoneur, c'est assez intéressant. J'avais aussi hésité à mettre une vitre devant pour encore absorber plus le son. Ce n'est pas quelque chose d'impossible et je pense que je le ferai un jour. Donc là, il n'y a pas de vitre. On est d'accord ? Non, il n'y a pas de vitre. Donc, on entend quand même un petit peu le son. Ça reste fable, mais… Moi, je n'ai pas entendu. Même quand tu as poussé le son… D'autant plus quand tu pousses le son. Quand tu pousses le son en salle d'aider, tu n'entends rien. Exactement. On continue avec la baie technique. Voilà, le tirac. C'est pareil. C'est complètement une récupération. Donc, c'est une baie informatique qui, à l'origine, était de couleur grise ou blanche. C'est plutôt blanc d'ailleurs. Donc, il a été repeinte en noir et qui… C'est vrai qu'avec des petits supports, c'est très pratique pour mettre son ampli et ses différents éléments techniques. Donc, présente-nous un peu ce qu'il y a là-dedans. Alors… Alors… Je suis toujours très axé gaming, comme tu peux le voir. J'ai une Xbox tout en bas. Donc, c'est une Xbox 360. Ça permet de lire les films en 4K. Avec, pour ma part, un bon petit rendu audio et vidéo sur… C'est une série X, non ? C'est ça, hein ? Non, c'est pas les séries que c'était avant. Ah ! C'était vraiment la Xbox… Enfin, c'était… C'est la série S. Série S. Ah oui, d'accord. Ok. J'ai aussi une PlayStation 5, mais là, elle est en haut. D'accord. Ça sera peut-être l'occasion une autre fois. Ensuite, on a un lecteur Blu-ray. Alors, la référence, pareil, on vous la donnera plus tard. C'est un lecteur Blu-ray standard. C'est un lecteur Blu-ray standard. C'est du Sony, mais… Il ne fait pas de 4K. Il fait juste un upscale en 4K, mais c'est du standard. Là, alors attention, les amis. Attention. Il ne faut pas se tromper quand vous achetez un lecteur Blu-ray. Regardez bien sa compatibilité. Parce que celui-là lit des Blu-rays standards, mais il ne lit pas des Blu-rays Ultra HD. Par contre, il upscale en Ultra HD un Blu-ray standard. Donc, il faut faire bien attention. Lisez bien… C'est intéressant si on regarde la vidéo, parce qu'évidemment, il est connecté. Donc, on peut installer YouTube et autres applications. Donc, ça peut être intéressant, effectivement, de récupérer le 4K à ce niveau-là. Sur autre chose que du Blu-ray. D'accord. Alors, si tu descends un tout petit peu, cacher en dessous le lecteur, il y a une Apple TV. Mais ici, il y a quoi ? Une Apple TV. Une Apple TV 4K. Qui va te permettre, justement, de regarder un peu YouTube, tout ça, Netflix. Il y a une application Free qui est connectée dessus. Donc, on a tout ça. Donc, c'est plutôt sympa. On peut regarder la télé, tout simplement. D'accord. Et ensuite, on a un ampli Onkyo. Le vaisseau Amiral. Exactement. Donc, il commence à avoir quelques années. Donc, c'est un Onkyo TX-NR 696. Largement assez puissant pour alimenter des petites pièces comme celle-ci. On est sur combien de tailles de pièces ? Un peu près sur 20 mètres carrés. 20 mètres carrés. Donc, voilà. C'est un ampli relativement costaud pour cette pièce-là. Sauf que tu as pas mal d'enceintes, quand même. Oui. Si tu commences à avoir beaucoup d'enceintes, on le verra par la suite. Ça, c'est dans les évolutions éventuellement possibles. C'est l'évolution de l'ampli. OK. Donc là, pour la baie technique, pas d'ampli de puissance ni quoi que ce soit. Non. Juste un seul ampli simple, efficace. Alors après, il y a un petit truc qui est caché. Si tu montres sur le côté, il y a un bouton pour allumer un PC qui n'est pas dans cette pièce. Ouh ! On a un petit bouton là. Un petit bouton magique déporté. Alors, il est où ? Il est où ? Ah, il est là. Voilà, il est là. Juste ici. Alors, le petit bouton sert à allumer un PC dans une autre pièce. Dans une autre pièce, dans un mur. OK. Et tout est déporté. Donc éventuellement, si on veut télécharger, regarder des films. Télécharger légalement. Évidemment. Voilà. Des films. Eh bien, on peut regarder des films directement via l'ordinateur. Donc, c'est création YouTube, par exemple. Mais voilà. Il y a un PC en plus. Et ça permet de jouer. C'est un gros PC, quand même, avec une bonne carte graphique. Donc, on peut éventuellement se dire qu'on se fait quelques parties de jeux vidéo là-dessus. D'accord. Alors, on va refermer la petite baie technique. Voilà. Alors, on va pas préciser, la baie est accessible de l'arrière également, comme le vidéoprojecteur. D'accord. Donc, tout est accessible. Tout est incrusté dans le mur, mais accessible. Alors, on voit bien toutes les enceintes qui sont encastrées. On est sur un format d'enceinte en 7.2. On est d'accord ? Pas d'atmos, 7.2. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a la scène frontale centrale gauche-droite, des enceintes qui sont latérales, et puis les enceintes se rendent. Tout à fait. Pas d'atmos. Peut-être future amélioration, peut-être. Tout à fait possible, ouais. Oui. Conseil, rajouter un ampli de puissance pour les atmos. C'est noté. On a parlé des 7 enceintes, mais on a oublié les deux caissons. Il y a deux caissons dans cette pièce. Où sont-ils ? Alors, le premier caisson, il est caché, tout simplement. Il est caché. Il est caché dans la marche. Donc, il est intégré dans cet espace. Il est intégré là-dedans. Exactement. Tu peux l'ouvrir si tu le souhaites. Alors, attends. On a un petit cache. Je vais vous montrer. Et donc, c'est un petit caisson. Il est là, tout petit. Il est là. Il est là, le bougre. Ok. Ah, je vais me relever. C'est sportif, hein ? Exactement. Ah, vous ne le voyez pas, mais je suis en train de suer, là. Donc, ça, c'est pour le premier. Et encore une fois, si on peut parler de coût, c'est un tout petit caisson qui a été acheté sur Leboncoin. Encore une fois, on essaie de faire de bonnes affaires. Et le petit caisson coûte 50 euros. J'en ai même un en rab si jamais celui-là, là. Je voulais être sûr de trouver la même taille. C'est un vieux modèle. Donc, on est vraiment sur, encore une fois, de la récupération. C'est un caisson vraiment ultra slim pour justement le mettre dans le logement. Exactement. Par contre, on a du coffre sous cette marche qui permet un peu de donner un aperçu sonore un peu différent. et qui fait très bien le caisson. Alors oui, ça apporte beaucoup d'impact. Dans les 60 Hz, 50-60 Hz, on a de l'impact. Ça fait un petit peu un style de vibreur. Tout à fait. Et le deuxième. On a un deuxième caisson qui est caché derrière la chaise. Oh, mais c'est un petit focal cube. C'est très bien, ça. Petit focal cube, exactement. Voilà, un petit focal cube qui va justement apporter un petit peu plus de grave dans l'extrême grave. Il y a plus performant en termes d'infra grave. On est d'accord. Et pour une pièce comme celle-ci, je trouve qu'il est un petit peu sous-dimensionné. Ça sera également dans les évolutions. Voilà. Pareil, c'est tellement de récup. On est 50€ le caisson sous la marche. 50€ le petit focal. Encore une fois, on essaie de faire de la récupération au maximum. Et après, évoluer quand même les choses, bien sûr. Tu as raison, justement, d'y aller mollo. Et de voir un peu ta salle évoluer au fur et à mesure. Le résultat, il est déjà très très bien. Et on peut déjà énormément en profiter et d'avoir de très bonnes sensations. Tout à fait. Après, dans les évolutions, on peut parler. J'ai déjà changé plusieurs fois l'amplière. Je reste toujours sur du OnQO. D'accord. Sur le vidéoprojecteur, j'ai déjà eu 2 ou 3 modèles. Alors, je reste sur du BenQO. J'avais dans un premier temps un vidéoprojecteur 1080. Donc là, on est quand même passé sur du 4K. Alors, ce n'est pas du vrai 4K. C'est du 4x1080 qui fait un 4K. Mais vu la taille de la base... Donc, c'est de l'émulation 4K. Ce n'est pas une puce native. Qui fait switcher 4 images entre elles pour superposer et pour faire croire à du 4K. Je trouve qu'en termes de rendu, mon idée, c'est que c'est pas mal. Après, évidemment, selon les prix, il y a bien sûr mieux. C'est un vidéoprojecteur qui tournait quand je l'ai acheté. Ça fait bien 2 ans et demi que je l'ai. C'est quoi entre 1 500 et 2 000 euros ? Non, 1 200 euros de mémoire. D'accord. Aujourd'hui, je sais, pour les avoir vus, je crois qu'ils tournent aux alentours des 800-900 euros. On est quand même sur de la 4K. C'est l'entrée de gamme, évidemment. Mais ça, je pense que ça fera partie des grosses évolutions de la salle. C'est changer le vidéoprojecteur et sans doute l'écran qui va de l'autre côté. D'accord. Peut-être prendre un écran transsonore, histoire de remonter la centrale. Et c'est pareil, au niveau de l'écran, à l'origine, il y avait un écran, c'était pas en mur. Et là, je voulais changer pour avoir un peu plus de luminosité. Le vidéoprojecteur, voilà, sans changer le vidéoprojecteur, c'est pour ça que j'ai opté sur cet écran, qui a évidemment ses défauts, mais qui me donnait plus de luminosité et que j'apprécie. On est vraiment sur un écran avec un rendu, on dirait un écran d'ultra-courte focale. Tu sais, les écrans... Exactement. De l'écran laser TV. Voilà, c'est ça, exactement. On est sur ce même rendu-là. Je pense que c'est carrément le même type de matériel qu'ils utilisent. Parle-moi un peu de la fabrication de la pièce, tout simplement, des travaux. Comment tu as choisi les composants, les matériaux ? Est-ce que tu t'es renseigné sur Internet, sur les forums ? Dis-moi un peu plus. Alors, je ne me suis pas plus renseigné que ça sur le net. D'accord. Alors, comme je te l'ai dit, on part sur une pièce qui était totalement vide, donc il n'y avait pas de mur. Donc, j'ai dû construire des murs et je me suis dit que je voulais quelque chose. Alors, ma maison est faite en briques e-tongues. Donc, c'est des briques très isolantes, que ce soit sonore et chaleur. Donc, je me suis dit que je vais repartir sur le même principal à la cave. Donc, on a des briques e-tongues de 20 cm qui sont, en plus des briques, j'ai rajouté 10 cm d'isolant et des placos de BA13 acoustiques, que ce soit sur les murs ou sur le plafond. Donc, on est quand même sur quelque chose d'acoustique. C'est épais, hein ? C'est épais et tu as encore la taille de la porte. Donc, ça fait effectivement une petite épaisseur. Mais ça permet à ce que la salle, en termes de rendu sonore, sur le haut de la maison, même si on met assez fort, on n'entend pas de bruit. Parce que là, on précise, on est dans un sous-sol semi-enterré, c'est ça ? Oui, tout à fait. Voilà. Il reste 70 cm, je pense, à peu près de hauteur qui n'est pas enterré. Donc, c'est un sous-sol, la hauteur fait à peu près 2m10, 2m20. Dans cette pièce, c'est un peu plus bas que l'autre, parce que j'ai mis plus d'isolant au niveau du plafond. C'est pareil, c'est du BA13 acoustique avec de la laine de roche. On a ce côté un peu grainé, là. C'est très sympa ce côté grainé, là, j'aime bien. Alors, en fait, c'est carrément de la tapisserie. D'accord. C'est de la tapisserie peinte. Ok. Voilà. Non, c'est très sympa. Avec un petit décroché, comme tu peux le voir sur l'avant. Alors, le décroché, il n'est pas... Ce n'était pas ce que je voulais faire dans la salle, mais je suis obligé à cause de la partie technique, parce que j'ai en haut des gaines d'évacuation d'eau qui arrivent de la cuisine, notamment. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a ça. Tu as dû faire avec, il n'y a pas le choix. Tout à fait. Toute la pièce, elle est construite autour des évacuations. Enfin, cette pièce, d'autant plus celle d'à côté. On en parlera peut-être. Mais effectivement. Après, ce qui est un petit peu gênant, la trappe d'évacuation, je pense que vous le voyez, elle est... Elle est brillante. Effectivement. Quand on est ici et qu'on regarde un film, on voit même le reflet du film dessus. Mais tu vas la peindre en maths, on est d'accord. Exactement. J'ai tout parti avec du brillant. Je me suis dit, c'est sympa, c'est noir. Et une grosse erreur. Mais bon, très facilement corrigeable pour le coup. Donc, à l'occasion, ça va changer. C'est super. Là, tu peux le voir, de l'autre côté, on a aussi une petite descente. C'est rien, ça. Exactement. Mais c'est ce que je ne pouvais pas cacher. C'est rien. C'était dommage d'encore baisser la taille de la salle. Juste pour ça. Je me suis dit, tant pis, celui-là, il va y rester. Parce qu'en plus, quand on éteint les lumières, on ne voit plus rien. Non. Porte fermée, ligne de tirée. Enfin, je veux dire, on voit juste l'écran. On ne voit plus rien autour. Et maintenant, on va découvrir l'arrière du rap technique. Exactement. Parce qu'il faut bien brancher tous les éléments. Et aussi l'arrière du vidéoprojecteur. Tout à fait. Alors, montre-nous un peu. On ne voit pas grand-chose. Là, on ne voit absolument rien. Il y a des cadres. Voilà. Si tu le montes, c'est des jolis petits cadres Air France. C'est pas le sujet de ta vidéo, mais par contre, c'est des cadres. Enfin, celui-là, pour le coup, est d'origine. Il a un paquet d'années. Ah ouais. Parce que je suis fan d'aviation aussi. Et ça, c'est vraiment un cadre. Il doit avoir presque 50-60 ans. D'accord. Donc, c'est vraiment une carte. C'est des cartes publicitaires de l'époque. Orient. Extrême-Orient. Extrême-Orient. Il y en a de l'autre côté aussi. Air France. Exactement. Et de l'autre côté, on a du Babar. Ouais, ça, c'était un... Ça change. C'est du vide-grenier. Je trouvais ça super sympa. C'était vraiment... Le thème est de sympa. Ça a un peu l'aviation. Finilard. On attaque maintenant du grand attrape. Qui est totalement visible. Alors, c'est un peu le bazar. Mais ça passe. Donc, on a du câble standard. Voilà. Il n'y a pas du câble ultra haut de gamme. Donc, on est quand même sur... La section du câble est assez importante. On est quand même sur... Enfin, j'ai mis des fiches bananes. Je me suis dit, je vais quand même faire ça propre. C'est facile. Ouais, voilà. Exactement. Sur l'arrière, après, il y a un petit switch. Parce qu'il y a quand même... En termes de réseau, je suis informaticien à la base. Je préfère que tout soit connecté en filaire. D'accord. Parce que le Wifi, c'est assez limite. Même si l'ampli Wifi, les moitié des équipements sont Wifi. On a quand même une meilleure qualité. Et puis, on est sur un réseau en gigabit. Très bien. Donc là, on a accès à l'arrière. On a accès à l'arrière. Là, on peut démonter et sortir. C'est plutôt pas grave. Ensuite... Alors là... Là où c'est plus intéressant. Où c'est bien planqué. Alors, on a un cadre. Et le cadre, c'est que la partie apparence. On va enlever tout ça. Hey ! Coucou ! Génial ! Voilà. On a le vidéoprojecteur. Le BenQ. Rappelle-moi la référence. Je ne sais plus. C'est W1720. Ok. Si je n'ai pas de bêtises. Et bien voilà. Qui est monté à l'envers. Qui est monté à l'envers. Il est directement monté à l'envers. Et puis, on arrive peut-être à zoomer. Ah ! Génial ! Et j'arrive jusqu'à la salle là-derrière. J'y arrive pas trop, mais voilà. Et là, tu vois, en termes de mur, c'est typique du mury-tongue. C'est blanc. D'accord. Donc 20 cm. Alors, il n'y a pas d'isolation en plus de ce côté. C'est juste... L'épaisseur a été fait pour absorber la taille de la baie. Là, c'est très bien. Je trouve que le vidéoprojecteur respire. Il y a tous les branchements, etc. Le câble HDMI qui passe dans les gaines. Ça, c'est très important quand tu fais une salle de cinéma de prévoir toutes les gaines nécessaires. Exactement. Parce que si tu en oublies une et que tu dois faire passer un câble HDMI avec un énorme connecteur comme celui-ci... Ça va être compliqué. C'est compliqué. Donc, il vaut mieux prévoir des grosses gaines et mettre tout dedans, quitte à prévoir plus de gaines que tu as disponibles pour justement prévoir l'évolutivité. Si tu veux évoluer par la suite, rajouter des haut-parleurs, rajouter des câbles audio, etc. Sans tout démontrer. Exactement. Tu as tout à fait raison. On va aller voir la petite collection parce que tu es passionné de jeux vidéo, notamment jeux vidéo rétro. Beaucoup de choses malheureusement. Voilà. On va aller voir tout ça. Ça marche. Je suis aussi fan de jeux vidéo. Donc, on va vous montrer un petit peu la collection. Rapidement. Tu as une chaîne aussi YouTube. Exactement. C'est une chaîne toute récente. Elle s'appelle Le Collectionneur 67. Je te passerai le lien éventuellement. Je l'ai. Tu l'as ? Je l'ai le lien, t'inquiète pas. Je suis abonné. Super. Merci beaucoup. Du coup, c'est une chaîne toute jeune pour partager mes différentes passions. Ça s'appelle Le Collectionneur parce que j'ai pas mal de collections. Donc, en partant de la partie jeux vidéo déjà. Là, on est sur des jeux vidéo très rétro, rapidement. C'est de la Game Gear. Donc, c'est des années 90-95. Je suis très fan de la partie boîte. Donc, si on prend la Game Gear, c'est un full set. Donc, full set PAL. Donc, full set européen. Enfin, français plus précisément. Ça ramène un peu de nostalgie. C'est génial. C'est vraiment bien. Exactement. L'autre côté, on a... Alors, là, on a un peu de Super Nintendo. On va le voir sur... Alors, c'est dans un grand placard. Donc, il y a plusieurs portes. Donc, on a Super Nintendo. Au-dessus, on a de la Mega Drive. Au-dessus, on a de la... Sega Saturn. Ah, mais toutes les consoles y passent quoi. Un certain nombre. Alors, il y en a une ou deux que je n'ai pas parce que je ne suis pas fan. Mais une grande majorité. D'accord. Et ensuite, tu as les consoles qui sont en dessous. Les consoles, une 3DS, une... Ah, ça, c'est ma première console. La Xbox, la première. La manette était tellement grosse, tu n'arrivais même pas à la mettre en main. Exactement. C'était un monstre. Si on ouvre la prochaine porte, c'est bien celle à découvrir. Ah. Encore, encore du jeu. Alors, si on regarde en haut, c'est de la 32X. Là, tu es le premier à voir ma collection en entier, là, pour le coup. Et en vidéo, en plus. Génial. Donc, tu as de la 32X. C'est du Sega. Ensuite, tu as de la PSP. Tu dois connaître. C'est un petit peu plus récent. Ensuite, c'est de la Mega Drive. En dessous, on a de la Super Nintendo. La Super Nintendo. Et de la N64, à côté. Une petite télé, tranquille, pour jouer, peut-être. Exactement. Des consoles, encore. Des consoles, beaucoup de packs. C'est bien. Un joli petit pack. C'est dans les acquisitions récentes. Un pack Gamecube Metroid. C'est des choses qui se font rares, de plus en plus. C'est déjà très compliqué. Très compliqué. Je commence à être fan de... Je vais te montrer juste là, par exemple. On va prendre le premier. J'aime bien, en fait, on a des... On trouve les boîtes de magasins. Donc, c'est des boîtiers anti-vol. Ah, directement anti-vol. Alors, le jeu n'est pas neuf dedans. Enfin, j'ai des jeux neufs aussi. Mais, en tout cas, on trouve des boîtiers anti-vol. Ça devient compliqué aussi de les trouver. C'est des vrais boîtiers anti-vol de Game Boy. Donc, je trouve que ça met bien en valeur les jeux. Ah ouais, grave. Donc, ça donne... Après, bien sûr, celui-là est ouvert. Et dedans, tout est protégé. Les jeux sont dans des boîtes plastiques. Ça s'appelle des Crystal Cases. Et ça les protège. C'est génial. Donc, un bon petit Super Mario Land sur Game Boy. T'as une collection de Blu-ray aussi, j'imagine. Exactement. Alors, ça, c'est la porte d'à côté. Allez, on va ouvrir la porte d'à côté. Et on va découvrir ça. Coucou. Alors, il y a encore du jeu vidéo. Ça, ça ne va jamais... Mais il y en a partout. Alors, là, on a du Blu-ray. Je vois du Blu-ray. Il y a du jeu vidéo. Alors, en Blu-ray, on en reviendra juste après. Encore du jeu vidéo avec de la Dreamcast. La Dreamcast. Donc, ça, c'est pareil. C'est un set complet. Donc, c'est tous les jeux de la Dreamcast en version pâle, donc française. On a même... Ça, c'est assez rigolo. C'est un pack complet de 10 jeux neufs d'origine qui étaient livrés en magasin. D'accord. Il y a pas mal dans la collection. Il y a pas mal de jeux neufs. Par exemple, si tu prends cette pièce... Alors, c'est toujours des pièces assez rares. Ça, c'était un pack qui avait été fait. C'était un pack de jeux qui est neuf sous blister encore. Donc, là, on parle quand même des trucs qui ont 20 ans et qui sont neufs. Donc, assez intéressant. Si tu descends, il y a pas mal de consoles. Des consoles, des consoles, des consoles. Et ton grand fan, c'est très très grand fan de la game. Une PS5 ! Et il y a une PS5. Exactement. Je la prends. Bon, alors là, ce qui nous intéresse, c'est ce côté-là aussi. Enfin, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ici. Les Blu-ray. Alors, tu as du Blu-ray standard. Exactement. Un petit peu de Steelbook aussi. C'est rangé. Je vais juste te montrer. Il y a quand même trois rangées. Ah, tu as trois rangées. Je n'avais pas vu. D'accord. Ah ouais. Mais comment tu fais pour en trouver un film ? Tu sais quel est le film derrière ? Ouais, j'ai un peu près dans le tête ce qui est. D'accord. Si tu regardes derrière, il y a les Disney par exemple. Ça, c'est genre la deuxième rangée. J'ai pas mal de Disney pour ma fille. Effectivement. Et là, on a des Steelbook. Et là, on n'a que les 4K pour le coup. Qui sont tous protégés quoi. Tous bien protégés. Exactement. Super. Je suis assez maniaque. Et du coup, effectivement, les jeux... Enfin, les jeux comme le film. Tu as une belle collection de 4K. Filmes à grand succès. Exactement. Filmes blockbusters, etc. Ouais, tout à fait. C'est très sympa. Eh bien, merci pour cette... Donc, on rappelle la chaîne YouTube. C'est Le Collectionneur 67. Eh bien, parfait. On a une belle moquette. Alors, cette moquette, elle est extrêmement confortable. Oh là là, on va se coucher dessus. Voilà. J'adore. Je me couche dessus. Vous me voyez. Salut, salut. En termes de moquette, j'ai effectivement pris le plus épais que j'ai trouvé. Parce que je me suis dit, on va être en chaussette dessus. Donc, le plus agréable, c'est le plus épais. Donc, on a une belle moquette grise. En dessous de la moquette, il y a quand même un petit traitement, entre guillemets, acoustique. Avec un revêtement qui fait à peu près 3-4 millimètres, qui est à base de caoutchouc et de liège. Pardon. D'accord. J'ai du mal. Il y a du liège en dessous. C'est un mélange liège-caoutchouc. D'accord. Alors, ça absorbe aussi un tout petit peu les défauts du sol. Parce qu'en dessous, il y a vraiment la dalle béton de la maison. Le béton brut, oui. Qui était béton brut. Mais c'est pour ça que je ne suis pas allé plus loin. C'est qu'elle était quand même bien faite. Elle était quand même bien droite. Je pense que tu peux le voir. Il n'y a pas de défaut majeur. Il n'y a pas de trou. Il n'y a rien du tout. Donc, je suis vraiment parti là-dessus. Donc, j'ai mis ce truc acoustique. On peut parler de l'éclairage de la pièce aussi. C'est important dans une salle de cinéma d'avoir un bon éclairage et de pouvoir assez facilement allumer la lumière lorsqu'on a fini le film ou même quand on démarre. Alors, explique-nous un peu l'éclairage. Je suis encore allé dans le chinois. Donc là, pour le coup, c'est la marque MyLight, qu'on trouve facilement sur le net, qui propose des spots à LED, des rubans à LED qui sont interconnectables entre eux et on peut faire de la programmation qui va permettre de faire des zones lumineuses. Donc là, en termes de pièces, il y a plusieurs zones. On peut couper... Donc, ça ne marche pas. Là, je les ai mis par trois spots. Donc, on a les trois spots avant, trois spots du milieu, trois spots derrière qu'on peut couper séparément. Tu peux nous montrer ? Oui. Tu as une petite démo ? Alors, attends. Là, tu peux voir. Alors, il y a deux choses. Il y a un interrupteur mural qui permet de régler... Alors, c'est des LED RVB. RVB plus blanc chaud et blanc froid. D'accord. Ça, c'est assez sympa. On peut vraiment aller blanc chaud, blanc froid et on peut choisir la couleur qu'on veut. On peut même mettre des modes lumineux si on veut faire boîte de nuit dans la pièce. Donc, je vais te le montrer si tu veux. Vas-y. Alors, on a un interrupteur général qui permet d'éteindre les quatre. Alors, désolé. C'est vrai qu'il y a ta lumière. Alors, attends. On va éteindre la lumière. Voilà, on est dans le noir. Et là, on a un interrupteur général, comme je vous l'ai montré. À côté, c'est les zones. Donc, on a quatre zones qui sont réglées. La première zone éteint la première rangée de LED. D'accord. La deuxième salle du milieu. Donc, ça, c'est plutôt sympa quand on veut ressortir la télécommande et faire... Donc là, on a juste la zone arrière qui est illuminée. C'est la zone arrière plus la marche et l'écran également qui sont illuminés. Donc, on peut... La zone 3, c'est la zone arrière. Mais on a quand même les bandeaux LED en bas et sur l'écran qui sont allumés. Et on a la dernière zone qui est effectivement celle-là. Et là, tout est éteint. Tout est éteint. Alors, bien sûr, on a de la lumière qui rentre parce qu'il y a la pièce à côté, forcément. On n'a pas fermé la porte. On va rallumer. Mais sinon, on peut tout rallumer et tout éteindre en même temps si on le souhaite. En ambiance lumineuse, on peut... Ah ouais, chouette ! Ah bah, c'est super, ça ! Voilà, donc on a... Et tu peux nous faire discothèque, comme avant, là ? On peut faire discothèque. Alors, on a une question... Alors, c'est des modes. Donc, il y a plusieurs modes. D'accord. Soit ça varie en synchronisé, soit c'est carrément... Alors, on va appuyer quelques fois sur les boutons. Hop ! On va essayer de trouver le mode discothèque. Ah, c'est génial ! Allez, discothèque, on va danser ! Et là, c'est vraiment le mode, tout est différent. Ah ouais ! Je pense que ça va être sympa pour les enfants. Enfin, du moins, du coup, pour ma fille... Ah, tu vas faire les boums ici, je pense. C'est génial ! Alors, on a déjà fait un nouvel an là-dedans, et musique à fond. Et ça, ça clignote depuis les côtés. Ah, j'imagine ! C'est vraiment sympa. L'anniversaire de ma fille, on l'a aussi fait en bas, et c'était vraiment agréable. C'est disponible où, ces produits ? Alors, très honnêtement, je pense que sur AliExpress, on les trouve. Ça ne vaut pas grand-chose. Ça vaut le Spot LED, je crois que c'est une dizaine, quinzaine d'euros. Les bandes LED, alors les bandes LED, on peut acheter n'importe quelle bande LED, et il suffit de les connecter à un boîtier MyLight qui les contrôle. D'accord ! Voilà, donc là, c'est deux rangées de bandes LED, derrière l'écran et sous la marche, qui sont connectées et qui, du coup, s'interface avec... J'ai envie de danser. Tiens, tiens, tu me tiens à la télécommande ? Avec plaisir ! Allez, c'est parti ! Et on danse ! Allez ! Ah, t'es à fond ! C'est génial ! On va dire que c'est une salle multifonction, finalement. On part d'une salle de cinéma qui se transforme en boîte de nuit. J'ai plusieurs questions à te poser concernant cette pièce. Comment tu t'es dit, vas-y, j'ai envie d'une salle de cinéma ? T'étais passionné avant ou pas du tout ? Comment ça se passe ? Ça fait depuis vraiment jeune, où j'avais vidéoprojecteur, j'en avais chez mes parents à l'époque. À l'époque, je me souviens, c'était un écran horaire mural qui se déroulait. Donc, c'est quelque chose que ça date d'il y a longtemps. C'est pas tout jeune. Et je me suis toujours dit que le jour où j'aurai ma maison, je me prendrai la place pour me faire une salle de cinéma. Donc, c'est vraiment quelque chose. La maison, maintenant, a 7-8 ans. La salle de cinéma, c'est un peu plus récent. Ça a 5 ans et demi. C'est quelque chose que je me suis toujours dit. Je vais me faire une salle de cinéma. Il faut se faire plaisir dans la vie. Je me suis dit, je vais la construire de mes mains. Comme ça, en termes de coûts, je serai dans des trucs raisonnables. J'avais même pas de notion qu'il y avait, à l'époque, des boîtes qui construisent des salles. Maintenant, effectivement, on trouve des vidéos, on trouve des professionnels qui font ça. Oui, bien sûr. Ça reste assez récent, j'ai l'impression, quand même. Ça reste... Bon, ça existe depuis longtemps. Mais c'est vrai que toi, tu as l'avantage de savoir bricoler. C'est déjà un atout majeur, on va dire. Il faut se lancer à un moment. Il faut se lancer, ça c'est clair. Aujourd'hui, avec tous les tutos que tu trouves sur le net ou partout, il y a moyen même pour un nom bricoleur de se dire, allez, tu vas faire des choses. Il faut le matériel, il faut plein de choses. Il faut le prendre en compte aussi. Une salle comme celle-ci ne se réalise pas d'un jour à l'autre comme ça, sans avoir un minimum de connaissances. Non, et puis même, en termes de plan, en termes de réflexion, j'ai quand même commencé à mettre un vidéoprojecteur en bas sans mur. Je te passerai quelques photos. J'avais fait des tests quand même pour voir même... Tout était ouvert, mais même avec les haut-parleurs, juste pour voir ce que ça donnait à peu près à niveau 1, devant, derrière. Donc, avant d'avoir la salle, il y avait déjà le matériel qui avait été testé. J'avais déjà le matériel, puisque comme dit, il y a eu pas mal de règle. Mais ça a été fait au fur et à mesure. Et puis après, je me suis lancé. On s'est dit, allez, c'est parti, on construit. Ça permettait de faire aussi une salle en plus en bas et d'aménager le sous-sable, parce qu'il y a quand même de la place. Puis voilà, c'était dans les objectifs. C'était d'aménager au maximum les pièces. Là, tu t'es fait plaisir pour un budget très limité. On doit être aux alentours de... Avec tout ensemble, le matériel, etc. On est à moins de 10 000 euros. Oui. Même avec les murs et tout, on est... Globalement, les deux pièces, le budget, c'était à peu près de 10 000 euros avec la salle de cinéma plus la salle de jeu qui se trouve. Oui. D'accord. OK. On est sur des budgets qui sont, on va dire, très raisonnables pour une salle de cinéma, parce que tu l'as fait toi-même. Oui. Et c'est vrai qu'au niveau du matériel, hormis la fabrication de la salle, le matériel reste vraiment très raisonnable en termes de tarifs. Oui. On est sur un ampli à moins de 1 000 euros. Les enceintes, c'est aussi de la récupération ou alors des fois de l'occasion. Voilà, les sièges aussi. Le caisson de passe aussi, c'est aussi de l'occasion. C'est sûr qu'on peut se faire plaisir à moindre coût et c'est ça aussi l'essentiel. Le principal, c'est de s'y retrouver au niveau du budget et au niveau du plaisir que ça peut procurer. Exactement. Alors, on va en parler du plaisir que ça peut procurer. Tu passes environ combien de temps dans cette salle par semaine ? Alors, la salle, on en profite déjà plus en été qu'en hiver, parce que l'hiver, il faut la chauffer parce que c'est du sous-sol et c'est un peu froid. On va dire que sans chauffer, on est sur du 12 degrés à peu près. Enfin, il faut chauffer, ça se fait très bien, il n'y a pas de problème. J'ai le bon pas chaleur en plus en bas, donc pas de problème. Mais l'été, c'est là où c'est vraiment super agréable parce que dehors, il fait très chaud. Dedans, même sans mettre la clim, on est sur du 20 degrés. Donc, on va dire qu'on se fait plaisir en été. Dehors, là, il fait très chaud et ici... Il fait très froid. Il m'a posé la question en commençant, il m'a dit, est-ce que tu veux que je mette le chauffage ? J'ai dit, mais non, c'est super bien ici, on est au frais, c'est génial. Mais c'est vrai que même l'été, c'est déjà arrivé qu'on allume le chauffage parce qu'il fait frais. Et il y a le ballon d'eau chaude thermodynamique qui est à côté avec le système de ventilation qui est dans la pièce, qui refroidit la pièce. Alors, ça refroidit et ça déshumidifie, donc c'est double avantage. Mais ça refroidit, même en été, donc on est bien tout le temps, en fait. Voilà, c'est génial. Donc après, on y passe du temps, on va dire, allez, on va se regarder un film par semaine. Enfin, c'est pas un usage au quotidien. Par contre, comme dit l'été, même pour se regarder la télé, il y a l'Apple TV comme tu as vu. Tu descends et tu reviens la télé sur le vidéoprojecteur, etc. Exactement, la télé, un film, on vient s'écouter de la musique, voilà, c'est vraiment... Oui, parce qu'on peut profiter aussi de la musique avec YouTube, à des vidéos ou alors même des CD. C'est une idée que tu peux lancer, il n'y a pas de problème. Après, si je me permets, je te prie. Après, il faut aussi voir que je me suis pas mal équipé en haut en audio-vidéo. Alors, oui, il y aura sans doute une autre vidéo. Une phase 2. Une phase 2, parce que là, on est dans une salle de cinéma, mais tu as aussi fait toute une installation dans son salon. Exactement. On verra ça pour une phase 2, mais ça aussi, c'est quand même assez impressionnant. Alors, sans vous spoiler, c'est immense. C'est immense. Voilà. Je ne vais pas vous spoiler, mais ça va être très intéressant et on fera une autre vidéo très prochainement sur sa seconde installation. Ça marche avec grand plaisir. Et c'est vrai que depuis que, comme tu l'as dit, c'est très grand, ça donne un peu moins envie de descendre parce que c'est déjà très agréable en haut. Maintenant, encore une fois, c'est vraiment l'été où ça t'asse. On peut aussi faire du jeu de vidéo. Il y a la console et tout dessus, même en bas. Donc, on peut se dire, on se fait une petite partie de formulaire. On va se faire une petite partie après. Sans problème, ça roule. Génial. Alors, moi, c'est le but de cette vidéo aussi d'un peu critiquer. Alors, ce n'est pas critiquer, mais critiquer dans le sens où… Positif. D'amélioration. D'amélioration. Enfin, critique d'amélioration pour justement t'apporter quelques conseils. C'est pour te protéger. Quoi qu'il arrive. Quelques aides pour l'avenir si tu souhaites, on va dire, upgrader ta salle pour avoir un meilleur rendu. Plusieurs choses. Donc, avant de faire cette vidéo, on a fait forcément… On a regardé plusieurs extraits de films, etc. J'ai plusieurs choses qui me viennent à l'esprit, notamment au niveau de l'écran. J'étais choqué du rendu, du résultat. C'est vrai que c'est hyper lumineux. On est quand même dans une salle dédiée où c'est noir vraiment. On ne voit rien autour. On est plongé dans l'image. L'écran est très grand. C'est très lumineux, mais je dois dire que le fait d'avoir une toile comme celle-ci qui reflète beaucoup la lumière, qui va vraiment projeter cette lumière qui est faite aussi pour des vidéoprojecteurs qui ont peu de luminosité en basse. Qui est le cas sur des grandes tailles d'écran parce que plus la taille d'écran est grande, plus il faut de puissance lumineuse pour avoir un certain confort visuel. Là, sur ce coup, on a un confort visuel, mais en même temps, on a des dégradations dues à la toile parce qu'on a un effet pailleté, un effet brillant quelque part, un petit moirage aussi. Et aussi le côté délavé des noirs qui en prend un coup. On n'a pas déjà un vidéoprojecteur ultra haut de gamme, qu'on se le dise. On est sur de la vidéo de projection entrée de gamme, milieu de gamme, où le noir, c'est son point faible. Et là, effectivement, les noirs sont en retrait et dû à la toile aussi qui va booster la luminosité. Et les noirs sont un petit peu délavés. Ça manque aussi un peu de contraste. Les blancs commencent aussi à cramer sur certains plans. On a aussi ce défaut-là sur cette toile d'avoir un angle de vision très, très fermé. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment en face de l'écran pour pouvoir en profiter. Si, notamment, on est sur la place la plus extrême, l'image est tout de suite grisée. On a l'impression de regarder un film en 3D. qui est le côté grisé, le côté luminosité divisé par 2. Ensuite, sur cette image, notez aussi que cet écran coûte... 15€. Voilà, 15€. Enfin, juste la toile. Après, il faut mettre le cadre autour, etc. Mais la toile coûte 15€. Il y a plus de bois que de toile. Voilà, c'est ça. Mais il faut aussi se dire qu'il y a les défauts qui vont avec, mais toujours est-il que c'est toujours mieux qu'un écran blanc. Enfin, qu'un écran sur blanc, pardon. Un écran sur blanc, exact. Voilà. Là, on a une toile... C'est ce que j'avais avant, donc... Et tu as vu la différence. Ah, mais c'est flagrant, ouais. Ouais. Donc voilà. On a une toile vraiment très spéciale. C'est... Je ne l'utiliserai pas forcément chez moi, parce que j'ai un vidéoprojecteur très lumineux, donc encore plus de luminosité, je pense que ça me pèterait les yeux. Mais c'était vraiment ça. C'était vraiment le vidéoprojecteur. Je ne le trouvais pas assez lumineux. Et je cherchais quelque chose pour rehausser tout ça. Et on va dire que bon normalement, ça fait le taf. Maintenant, avec les inconvénients qui vont avec, ouais. Ouais. On a cet effet de 3D aussi, cet effet d'arc-en-ciel dû au vidéoprojecteur qui est là. Moi, je suis assez sensible, donc je le vois. Mais ça dépend totalement des personnes. Toujours est-il que c'est très correct pour le prix des grands. C'est vraiment super. Et on est immergé dans l'image. Clairement. C'est ça. Après, niveau son. Niveau son, on a le caisson de base qui est dans... Là-dedans, hein. Dans le... Dans le sol. Dans cette estrade qui marche super bien dans les impacts sur 50-60 Hz. Tous les coups de feu, toutes les explosions, tout le côté... Voilà. Il faut que ça tape. Là, ça marche super bien. On a les sensations directement dans le plexus. Même si c'est un petit caisson. Le fait que ça soit une estrade qui fasse caisse de résonance. Là, c'est une super idée. Vraiment. Pour un budget très limité d'avoir fait ça. Ça donne un résultat vraiment exceptionnel en termes de grave, en termes de rendu. Mais le deuxième caisson, lui, il est un peu à la traîne dans cette pièce. Je te l'ai dit, il est trop petit pour la pièce, la surface. Notamment aussi au niveau où tu écoutes. Parce que tu écoutes quand même assez fort dans une pièce dédiée. Et la pièce mériterait un caisson de meilleure qualité, surtout pour les infrabasses. C'est-à-dire que le caisson qui est là-dedans, dans la marche... Je perds mes mots, moi. Je suis fatigué. Dans la marche, lui, il va être très bon à 50-60 Hz. Mais en dessous, il galère. Il ne s'entend plus. Alors que l'autre caisson, qui est dans le coin là-bas, celui-là va prendre les fréquences en dessous. Mais clairement, il va déborder. Ça va ronronner. Ça va beaucoup trop accentuer les basses fréquences. Mais quelque part, tu vas effacer tout le reste du signal. Ça manque de précision. Ça manque aussi d'ampleur, de puissance. Et clairement, on entend plus l'air qui s'évacue et on arrive à localiser dans la pièce. Plutôt que normalement, un grave, ça ne se localise pas. Ça envahit la pièce, etc. Donc là, il y a une amélioration de ce côté-là à faire. Et je pense que tu peux transformer totalement ton installation avec une meilleure gestion du grave. Je prendrai tes conseils sur les caissons qu'il faut mettre en place. Enfin, le caisson avec une meilleure gestion. Voilà. Il faut... Tu n'es pas obligé. Mais comme je l'ai dit, c'est des conseils. Ensuite, le dernier conseil que je peux te donner, c'est au niveau des seurandes. Là aussi, les seurandes sont collées au mur derrière. Ils ne sont pas dans l'axe de tes oreilles. Et en fait, ils sont un peu trop éloignés du centre où tu es assis. Et donc, il y a une dispersion effectivement du seurand qui part comme ça. Voilà. Qui part concrètement. Ça fait ça. Mais ça ne fait pas en direction de tes oreilles. Et en fait, ça part vers l'avant. Et donc, on manque vraiment de précision du seurand, de localisation. L'effet de bulle que tu as normalement. On l'a avec ces enceintes latérales. Mais les seurandes, eux, elles galèrent. Donc peut-être... On va revoir un peu l'orientation. Soit les mettre sur les murs des côtés et plus les écarter avec les latérales. Ou alors soit les rapprocher plus derrière la position d'écoute. Ou peut-être prévoir des enceintes... Ce qu'on appelle des enceintes, alors pas orientables, mais peut-être aussi d'autres modèles d'enceintes. Des enceintes dipolaires ou bipolaires. Qui peuvent te diffuser avec des angles. Qui peuvent te diffuser un angle différent. Qui peuvent avoir un aperçu... Enfin, un arrière plus diffus. Ok. Voilà. C'est vraiment l'amélioration que je peux te conseiller de ce côté-là. Très bien. En tout cas, merci de nous avoir invités. Avec grand plaisir. J'étais vraiment très impressionné par la pièce. Et notamment par le budget de cette pièce. Parce qu'on prend vraiment du plaisir à regarder, à jouer, à se faire plaisir. On a même regardé un concert de YouTube. J'étais comme ça en mode... Ouais, ça claque bien. Donc oui, on peut se faire plaisir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Il y en aura une deuxième avec ton installation du salon. Avec plaisir également. Enfin, je reviendrai, forcément. J'espère que ça vous a fait plaisir. Et que ça vous a peut-être donné envie de créer votre propre salle de cinéma. Ou de se lancer dans un projet. Voilà. N'ayez pas peur vraiment d'y aller. D'y aller franco. Renseignez-vous auprès de professionnels. Auprès... Voilà. Il y a Internet. Il y a tout ça. Il y a YouTube. Notamment mes vidéos. Vous avez plusieurs conseils. Donc, ça peut être très sympa pour découvrir tout ça. L'amélioration par la suite, c'est les Atmos. Sans doute, ouais. Il y a de la place dans le plafond. Il y a moyen de faire quelque chose. Exactement. L'écran aussi. Écran, vidéo, projecteur. Écran, vidéo, projecteur. Et puis, la centrale aussi. J'en avais parlé. A remonter. La centrale est trop basse. Et on a cette impression qu'on perd vraiment de la précision et de l'ampleur en termes de voix. Les voix, on les ressent en bas. Ouais. Remonter la centrale. Écran trans tonore. Mais c'est un investissement. Là, on est sur une salle vraiment budget limité. Donc, on a dû faire des choix. Et là, les choix, on n'a pas pu faire autrement. Tout à fait. En tout cas, chapeau. Le résultat est top. Finition. La moquette. Super. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo. A vous abonner à la chaîne YouTube directement de Monsieur. Avec plaisir. Le collectionneur 67. Le collectionneur 67. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne-là. A ma chaîne à moi. Si vous n'êtes pas déjà abonné. On ne sait pas. Peut-être que les gens sont déjà partisans de cette chaîne. En tout cas, j'apprécie beaucoup votre soutien. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez. Salut, bisous !